C'est une veillée électorale assez calme que le peuple gambien a vécu ce 3 décembre après une journée mouvementée et très animée marquant la fin de la campagne électorale pour la présidentielle prévue ce 4 décembre en non-scrutin à un tour. Six candidats sont en liste pour le choix du quatrième président de l'histoire politique de la Gambie de 1960 à nos jours. La particularité de cette élection reste qu'elle est assimilable à un vrai test de maturité démocratique depuis la dernière défaite de Yahé Diame en décembre 2016 battue par Adam Barraud, candidat à sa propre succession. Un tour effectué au siège de la commission électorale indépendante Siza Bakao a permis de se rendre compte du niveau rassurant de la préparation matérielle de cette élection. Une élection qui se déroule en présence de près de 150 observateurs nationaux et plus de 60 venant du continent. La coalition des organisations de l'association civile gambienne composée de plus de 30 structures est aussi à pied d'oeuvre pour relever le défi d'une élection démocratique calme avec zéro violence. Une rencontre ce vendredi après-midi à son siège à Kololi avec la presse nationale et internationale a permis de cerner la stratégie mise en place par cette coalition pour effectivement la gestion d'éventuels dérapages qui surviendraient au cours du scrutin mais aussi contrôler de manière stricte les informations sur la toile afin de préserver un climat de paix dans ce pays avant, pendant et après ces joutes. Bandioul, envoi spéciaux. Chère Tidiane Sissi, Fama Rougou Diabie et Ousmane Amet Saar pour JEMES FM Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !